Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je vais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu. Cette dure épreuve, comme je l'ai dit, demain, je vous ferai tout ce qui s'est passé, toutes les personnes qui m'ont aidé. Il y en a qui n'ont pas voulu que je cite leur nom. Il y en a d'autres à qui ça ne va pas beaucoup gêner que je cite leur nom. Merci beaucoup, vraiment. Greg, je voudrais que vous puissiez demander à la base, est-ce qu'il va être d'accord ? Je vais vous dire, ça va prendre un plaisir. Donc, merci d'avoir tout le monde. Vous allez qui est belé, en tout cas, est belé. De toute façon, on a un comme dans le lobby, dans le lobby, je vais vous dire. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la mort de ma soeur m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris, vraiment beaucoup appris. J'ai compris en même temps que la vie, l'amour n'était pas déclaratif. J'ai compris que l'amour, c'était des actes. Et que quand les gens prennent leur temps pour venir vous assister, je ne peux que dire merci à toutes ces personnes-là. Je pense à toutes ces personnes qui m'ont vraiment aidé, qui sont venus me voir. Ils ont passé de longues heures avec moi, les autorités, les députés, comme M. Paul Chiloumbou, par exemple, qui a tout abandonné. Tout le jour du deuil, il était là. Prof Chiloumbou, on n'avait aucune idée. Ce qui est resté, ce qui est marqué en moi, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais pas comment vous le dire. Le professeur Mbata n'en parlons pas. Donc, c'est des gens qui m'ont vraiment soutenu dans cette dure épreuve. Eux-mêmes savent ce que c'est. Et puis, il y a eu quelques journalistes. Merci beaucoup. Merci vraiment à ceux qui sont venus, à ceux qui se sont déplacés malgré leur travail, malgré leur empêchement, malgré tout. Ils sont quand même là. Il y avait Serge Acabongo qui était là. Il y avait Jean-Ricoumandé. Je parle du deuil. Je parle de baril, baril, trouvaille à famille. Ils étaient là. Et puis après, les autres sont venus le jour de l'enterrement. Je citerai leur nom demain. Merci Mbata, on a mis en son. Vous n'avez aucune idée. Je n'ai pas de mots, en fait. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Et quand je vois tout un bureau de la première dame se déplacer pour venir au deuil, je ne sais comment vous dire. Je ne sais comment vous remercier. Tout un bureau de la première dame s'est déplacé. Coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Il y a aussi l'honorable Eliezer. Lui n'est pas venu seul. Il est venu avec toute son équipe. Vous savez, dans la vie, on apprend à connaître les gens. Dans la vie, on apprend à connaître les gens. Les rencontres, les visites pendant les deuils sont beaucoup plus importants que les visites pendant les fêtes. Il y a eu l'honorable Calongi, Ogui Calongi, qui lui aussi était là. Il m'a même envoyé beaucoup de pain à travers Serge Kabongo. Ah non, merci. Merci. Merci à vous. Vous avez été fabuleux pour moi. Et donc, je veux le faire. Je veux le faire. Et puis, il y a aussi l'honorable Moukébaï. Moukébaï est venu deux fois. Il est venu le premier jour. Il est venu le deuxième jour. Il est venu... Non, le premier jour. Et puis, il est venu le jour de l'enterrement. Merci. Merci à toutes ces personnes. Je n'ai pas cité tout le monde. Ne vous en faites pas. Moi, samedi, comme je l'ai dit, je parlerai de tous ceux qui m'ont soutenu. Cette épreuve a été dure pour moi parce qu'il ne s'agissait pas d'une cousine ou d'un cousin. C'était ma sœur. En plus, celle qui vient après moi. Et je vous donnerai beaucoup de raisons. Donc, demain, on en parlera suffisamment sur la question. Merci beaucoup. Et les congobeuses, n'en parlons pas. Si je me mets à le dire, ils vont couper. Donc, ça ne sert à rien. Demain, on en parlera ici. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez tous appris hier Israël Moutombo arrêté. Je dois le dire. Si je ne le dis pas, je serai méchant. Il faut que je le dise. Israël Moutombo était interpellé par l'ANER le matin. Pendant qu'il voulait passer son émission, les agents de l'ANER sont arrivés dans son bureau. Ils lui ont dit de venir répondre à la question. Ce n'était pas brutal en tout cas. C'était normal. Ils sont venus l'appeler. Mais là où ça commence à gêner, c'est quand Israël Moutombo, un citoyen libre, demande « Est-ce que vous ne pouvez pas me laisser honorer un rendez-vous avec mes internautes, avec mes téléspectateurs ? » « J'ai les invités. Je ne suis pas quelqu'un qui va fuir. Je veux venir seul ou avec un avocat. Est-ce que vous pouvez me permettre ça ? » Ils ont dit « Niet, il faut que tu partes comme ça. » Nous connaissons tous comment les agents fonctionnent. « Et si vous n'obtempérez pas, ils vous brutalisent. » Et Israël Moutombo, qui est chef d'entreprise devant ses employés, ne pouvait pas faire autrement. C'est un homme civilisé. Il respecte la loi. Il dit aux gens « On y va alors. » Et ils sont allés. Malheureusement pour lui, l'interrogatoire va durer cinq heures du temps. Cinq heures. Israël Moutombo, je ne pouvais pas te dire parce que j'étais moi-même certainement au cimetière. Avec tout ça, je t'ai emporté. Pendant qu'on parlait avec Israël, il a dit « Christian, j'ai annulé mon émission pour venir à ton deuil. Je veux venir. » Parce qu'au-delà de tout, Israël, c'est quelqu'un de très proche pour moi. Et je lui ai dit « Bon, il n'y a pas de problème. » Je lui ai dit « Israël, n'annule pas ton émission. Fais ton émission. Nous, nous allons enterrer. C'est ta petite sœur. Il n'y a pas de problème. Quand on reviendra, tu viendras. » C'est ce que je lui ai dit. Ils m'ont dit « Ok, je comprends. Je vais tourner alors mon émission. » Et je crois que c'est après que ce problème-là est arrivé. Donc Israël va passer cinq heures du temps. J'imagine dans les conditions. J'imagine les conditions. Je ne parle pas des conditions d'arrestation ou d'arpellation. Non. Mais des conditions d'interrogatoire pendant cinq heures, c'est assez épuisant. C'est assez épuisant. Et surtout quand vous n'êtes pas préparé à cela, c'est difficile. Et donc, Israël a passé des moments comme ça à la chose. Mais je voudrais revenir pour vous dire une chose. Parce qu'il faut tout aider sonhère. Je suis très journaliste. Disons, un présentateur des émissions. Il faut tout aider sonhère. Il n'y a pas eu qui m'ont dit qu'il n'y a pas quand il y a un dreulSer, qu'il n'y a pas interpellation, il n'y a arrestation et qu'il n'y a Je suis encore un étudiant dans le troisième cycle. Ça veut dire qu'on a arrêté Israël parce qu'il ne connaît pas et qu'il ne pose pas de questions. On pose la question. Arrêter quelqu'un et interpeller quelqu'un. Interpeller, ça veut dire quoi? Interpeller, ça veut dire que l'instance est bien. Le bureau est bien. Le service est bien. Bref, l'interpeller, ça veut dire qu'il n'y a pas. Interpeller, ça veut dire qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. L'État congolais a besoin de la collaboration de tout le monde. Quand le journaliste dit qu'il n'y a pas d'hôtel, qu'il n'y a pas d'hôtel, qu'il n'y a pas d'hôtel, qu'il n'y a pas d'hôtel. En ce moment, il est en ce moment où il est en régime. Il n'y a pas d'hôtel. 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 ne cherchons pas à faire le buzz. Israël, c'est un père des familles. Johan, je suis l'oncle de Johan. Le fils d'Israël, c'est mon neveu. Ils n'ont rien à voir avec Israël en question. Ce n'est pas leur problème. Eux, eux, prennent ça comme une matière. Il y a un faux. Pour la buzz. Mais celui qui va souffrir, celui qui va en pâtir, c'est Israël. C'est Israël qui va en pâtir. C'est Israël qui va en pâtir. Lorsque le jour où Eliezer est allé en prison, il est allé seul. Tout ce qui ont fait de l'information d'Eliezer, ça n'est pas le buzz. Il n'y a pas profité, il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu. Mais celui qui a souffert, souffert pendant longtemps, c'est Eliezer. Mike Moukebay, c'est la même chose. Daniel Safou. Quand on nous arrête, on nous arrête seul. Ceux qui font la promo, c'est bien de faire avec un tweet. Israël Moutombo est arrêté. Halte à la dictature. C'est des gens qui traduisent tout de suite. Il n'y a pas vu. 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 Il est arrêté. Alors que la personne est interpellé. Elle a accès directement au niveau d'études. Niveau. Israël Moutombo a été interpellé. Il a été entendu pendant 5 heures et Zaki Bienté. Moi, personnellement, je n'apprécie pas cette façon de le faire. Je rappelle aux gens. Nous sommes le 13 décembre 1998. Il n'a Holt Volta, le pays des hommes intègres. Un journaliste pas de grande envergure. Pas encore cité parmi les grands journalistes ni d'Afrique ni de son propre pays. Il va s'interroger sur des questions simples. C'était une question assez osée. La mort de quelqu'un qui était comme le chauffeur, pas quelqu'un qui était comme le chauffeur, carrément, du frère du président, Ouedraogo, David, un certain David Ouedraogo. Ce monsieur décède mystérieusement. Pas seul. Avec sa compagnie. Deux ou trois personnes comme ça. Le monsieur se penche sur la question. On dit, le pouvoir en place, c'est Pélinamote, on va arrêter le monsieur et on va le tuer. Et c'était fini pour monsieur Kampaoré. Le problème a commencé depuis ce jour-là et Kolaïtina Souka. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que la liberté de la presse, qui n'est pas à confondre avec le libertinage, qui n'est pas à confondre avec les délicatesse, qui n'est pas à confondre avec l'impolitesse, qui n'est pas à confondre avec la grossièreté, doit finalement faire l'objet d'études profondes. Voici ce que je propose. En lieu et place d'arrêter les journalistes ou de les interpeller, utilisez l'UNPC qui est finalement le juge naturel, si vous voulez, des journalistes. Que la nerf se repose sur l'UNPC. est-ce que vous avez l'interpellation ? Moi, je ne vous condamne pas pour l'interpellation. Je ne condamne pas. Je n'approuve pas la méthode. J'aurais voulu que ce qui vous a gêné dans l'autre mot quelconque, vous n'avez pas l'UNPC. L'UNPC, Christian Boussembe, a raconté des choses qui ne nous ont pas arrangées. Vous recadrez. L'UNPC va m'adresser une lettre. Le président de l'UNPC national, c'est Gabi Kouba, qu'on connaît bien d'ailleurs. Le responsable de l'UNPC, Kinshasa, c'est Jean-Marie Kassamba. Vous n'avez pas l'unifié ? Vous n'avez pas l'unifié ? Voilà ce que les journalistes ont fait, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Vous n'avez pas l'unifié ? Vous n'avez pas l'unifié ? Pour leur mettre en garde, journalistes tels, vous n'avez pas l'unifié ? Vous n'avez pas l'unifié ? Et il n'y a que de cette façon-là que le pouvoir peut s'asseoir calmement. Mais sans qui, le pouvoir lui-même veut régler le problème avec les journalistes est Kendaka Mabe. Les journalistes, quand ils sont interpellés, ils disent qu'ils sont arrêtés. Ou leurs confrères disent qu'ils sont arrêtés. Zara Bongo. Et Zara Bongo, moi je ne reproche à aucun de mes amis journalistes parce que moi, dans leur situation, je dirais la même chose. Parce que, il faut le dire historiquement, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut la place où il y a eu 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 On vient de là. Les blessures sont encore fraîches. Jusqu'aujourd'hui, les services de l'ANER n'ont jamais organisé des séances de réconciliation avec les journalistes. Je pouvais être là, j'allais dire au DG de... au DG de... Pardon, à l'AG de l'ANER. Pour dire à l'AG de l'ANER, cher âgé, trouve un jour où il y a eu une presse dans l'ANER. Il faut que c'est familiarisé. Il faut que c'est... Et toutes les institutions devraient faire la même chose. Une journée ouverte avec les journalistes. On discute avec eux. On parle avec eux. On tisse des liens. Ça va permettre à l'ANER, parce qu'il faut dire qu'il y a un conflit qui ne se dit, qui ne dit pas son nom. Mes frères, vous avez besoin de l'ANER. À l'ANER, de l'ANER ? Parce qu'il y a une psychose. Il y a une porte ouverte. À l'ANER, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'organiser. Si vous êtes leader d'opinion, si vous êtes journaliste, vous êtes 50, à 100. On passe une journée pour discuter. On essaie de voir comment vous faites. Ça crée une sorte d'amitié entre le journaliste et l'ANER. On ne se regardera plus comme des chats d'éfaillance. On aura du respect entre nous. Et au moment que toutes les informations que les journalistes vont commencer à donner vont avoir des informations raffinées. Parce que tout journaliste va dire, avant de poser un acte tel, il n'y a pas d'ANER et il n'y a pas d'aner. 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 C'est comme ça qu'on fait les choses. Il n'y a pas d'aner. Trouvons un moyen et nous allons ensemble au lieu de tout l'aner. Ce n'est pas bien. Et vous n'avez pas encore corrigé cette image dans la tête des gens. On a encore dans notre esprit l'ANER qui arrêtait les gens, qui mettait les gens en prison, qui jetait les gens. On a encore ça. Au moment où on m'a dit qu'il n'y a pas d'ANER, il n'y a pas d'aner. Heureusement, comme je l'ai dit, Israël, c'est quelqu'un de sincère. Il fait une déclaration et il dit tout s'est passé bien. Je n'ai pas été brutalisé. Tout s'est passé bien. Cinq heures carnet interrogatoire n'est l'un des mises. Vous voyez ? Donc au moins, nous pouvons dire qu'il faut mettre ça sur le compte de l'actuel régime que les petits esprits ne comprennent pas, que les esprits tordus ne comprennent pas ces petits messieurs qui partent à la gorge déployée, ils ne comprenront peut-être pas ça. Avant, c'était quand on t'appelle à l'ANER, on te garde là-bas. Aujourd'hui, quand on t'appelle, tu rentres. Et Moïzouba est allé devant le parquet, il est rentré. Ifbouya est allé devant le parquet, il est rentré. Et je vous citerai autant. Israël Boutoubo lui-même est invité au parquet, il est rentré. A l'époque, ce n'était pas ça. Il n'y a pas de 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 ça. Ils ont été arrêtés alors que leur fuite n'était pas à craindre et parfois, les faits n'étaient vraiment pas établis en droit. Mais ils ont fait la prison. Mais aujourd'hui, on peut t'appeler, on t'écoute, on te respecte et tu rentres. C'est aussi ça, le fonctionnement régulier d'un État. Donc, ne dramatisons pas tout parce que ça ne sert absolument à rien. Israël Moutomba a retrouvé sa liberté. Aujourd'hui, il passera son émission. Et voilà, donc, c'était un plaisir. Alors, on va aller avec l'information. de son député en rébellion contre Fachi après la sortie du gouvernement. Félix Tiseké dit attendu ce vendredi 17 avril à Brazzaville, investiture de Denis Sassou Nguesso. Voici les pièges sautés par Sam Aloukonde. Impact News. Jean-Pierre Lyaou devant des normes. Défi. C'est Impact News. La République, pression pour un tribunal international pour la RDC. Massacres et génocides. Jean-Pierre Bemba a reçu hier par le chef de l'État. Je n'ai pas encore toutes les informations autour de la question, mais quand je les aurai, ne vous en faites pas j'en parlerai. Kyungu Waku Mwanza. Il n'est pas dit que pour être utile à la nation, il faut nécessairement être ministre. C'est de l'absurdité tout simplement. Absurdité. Union sacrée entre la vocation collective et les ambitions personnelles. La nation tangue. Géopolis. Mesdames et Messieurs, nous le disons et nous continuons encore une fois à le dire. L'information est sacrée, le commentaire est libre. Félix Tiseké dit déjà confronté à une fronde au sein de l'Union Sacrée, des députés issus du FCC, le Kabila, s'estiment insuffisamment remerciés et menacent de bloquer l'investiture du gouvernement. Mais je vous ai répondu. la réponse à cette histoire, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ne vous en faites pas, les chefs de l'État ont encore quatre manettes à utiliser pour arriver là, pour en arriver là. Et je ne suis pas d'accord qu'il va arriver à la dissolution. Les chefs de l'État ont tous les moyens possibles pour décongeler cette histoire et ça va se faire très rapidement. J'apprends que les députés ont compris et ils ont fait un recul, ils ont reculé. On apprend. Vous voyez qu'au niveau de la territoriale, il y a un véritable problème parce que nous n'avons pas encore compris la notion de l'Assemblée provinciale et du gouvernement. Ces conflits sont persistants. Ma proposition pour faire court à cette histoire est que les députés provinciaux soient deux choses. La première, que le gouverneur soit élu au suffrage universel comme le président. Ça va éviter à ce que ce gouverneur soit général, qu'on soit bloqué par les assemblées provinciales. Et en même temps, je me pose la question, est-ce vraiment important d'avoir les assemblées provinciales en province ? Est-ce important ? Si c'est important, c'est à quel niveau c'est important ? À quel dégré c'est important ? C'est un débat important à engager pour savoir si on peut tenir comme ça. On peut garder la logique. Bintou Keïta annonce le déploiement à Beni des quatre unités de l'ONU plus réactives, plus rapides et plus flexibles. Madame Bintou Keïta, il faut dire que la population là-bas n'en veut plus. Nous ne voulons pas, on ne peut pas comprendre que des troupes militaires surentraînées puissent vivre dans un pays pendant près de 10 ans, même je vais dire plus de 15 ans, vivre dans un coin et qu'il n'y ait pas de paix et que ça soit le coin le plus meurtri que possible. Alors à quoi ça sert d'avoir un chat si les souris font la fête à la maison ? Ça, absolument à rien. Vraiment à rien. On change carrément des chats. Tout simplement. La Lucha et d'autres organisations ont signé un appel d'action urgente pour la fin des massacres dans l'Est du pays dans lesquels le départ de la Monusco est exigé pour une inefficacité, une action face au massacre. Et quand on voit certains agents de l'ONU impliqués dans les accusations dans la partie Est de la République, c'est écœurant. C'est écœurant, mais vraiment, c'est écœurant. Les gens meurent, les gens meurent tous les jours et ça n'a l'impression de ne gêner personne. Vous savez, ma réponse à moi, c'est quoi ? Nous préférons mourir seuls que de mourir assistés. Ça ne sert à rien, finalement. Si nous mourrons seuls, on comprendra. Mais on ne peut pas comprendre que nous sommes en train de mourir alors qu'on est censé être assistés. Alors, vous nous assistez à quoi ? À mourir ou vous nous assistez à garder la vie ? Vous observez quoi ? Vous observez la mort, la désolation, le désastre ? Vous avez été paniqué ici parce qu'il y a un seul blanc qui est décédé. Mais là, il y a des gens qui meurent par centaines, il y a des gens qui meurent par dizaines. Tous les jours, ça ne pusque personne. Ça ne vous gêne pas, ça ne vous dérange pas non plus. Quand nous, on parle, vous dites, non, mais c'est votre armée. Si c'est notre armée, partez, alors laissez notre armée travailler. Vous ne pouvez pas nous parler de deux choses contradictoires en même temps. Quand le peuple congolais dit pourquoi la MONUSCO est là alors que nous mourons tous les jours ? Vous dites, non, ce n'est pas la responsabilité première de la MONUSCO, c'est à l'armée congolaise de protéger ses citoyens. Ok, si c'est à l'armée congolaise de protéger ses citoyens, prenez vos cliques et vos claques, partez. Comme ça, laissez notre armée nous protéger. Si on va mourir, au moins on mourra avec nous-mêmes. Au lieu que vous veniez pour, non pas pour trouver des solutions, mais pour nous regarder mourir. Nous n'avons pas besoin des spectateurs pour notre mort. Et notre mort n'est pas un théâtre. Notre mort n'est pas un spectacle. SID informe le gouverneur Gobila sur l'organisation d'une matinée politique à Massina. Cameré félicite ses partisans nommés au gouvernement et au cabinet du chef de l'État. La cour constitutionnelle vers l'élection du successeur du juge président Benoît Luamba. Et si le professeur André Mbata était choisi pour être président de la cour constitutionnelle ancien magistrat, c'était un ancien magistrat, professeur de droit constitutionnel. Je crois qu'il est bien placé, n'est-ce pas ? Il est bien placé, mais il faut encore le nommer et tout ça, tout ça. Mais moi, ça ne me gênerait pas en tout cas. Utouri, déchu, Mamami, ça parle des irrégularités procédurales, mais appelle l'Utouri à l'apaisement. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de fonctionnement des provinces, ce conflit latant, pressant entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, la paix à l'intérieur est au galaté. Parce que les gouverneurs, quand ils arrivent, ils sont bloqués. Ils sont bloqués pourquoi ? Parce qu'ils doivent collaborer avec l'Assemblée provinciale. Et cette collaboration n'est pas une collaboration pour l'intérêt de la province. Non. Le gouverneur doit garantir les intérêts des députés provinciaux et c'est compliqué. C'est compliqué. Et les vrais défis des provinces ne sont pas finalement évoqués. C'est plutôt la survie d'un gouverneur. Lorsqu'un gouverneur sait qu'à tout moment il peut être évincé, il va travailler non pas pour le peuple, mais il va travailler pour satisfaire le besoin de ces députés-là. Et c'est tout le problème. Si cet exercice démocratique n'arrive pas à marcher, n'ayons pas honte de le suspendre. On peut suspendre ça pendant un moment le temps que les gens développent une culture politique. Parce que ce problème il est profond. On pouvait comprendre si ça ne s'est passé que dans une seule province. Mais ça ne s'est passé dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces, vous trouvez les mêmes problèmes les députés achetés par les gouverneurs. les gouverneurs malmenés par les députés. Et parfois c'est compliqué. Ou alors c'est le gouverneur qui malmène les députés ou c'est les députés qui malmènent les gouverneurs. Il y a un véritable problème de dysfonctionnement dans ces provinces. il est temps moi je propose de convoquer un congrès. Je veux dire un congrès qui n'a rien à voir avec le congrès tout ça. Mais où le ministère de l'intérieur va inviter tous les gouverneurs tous les présidents des assemblées les membres du bureau des assemblées provinciales et quelques députés et quelques présidents des commissions. Donc je propose moi une rencontre. vous avez le ministère de l'intérieur vous avez les gouverneurs les vice-gouverneurs vous avez les présidents des assemblées provinciales et vous avez les chefs des commissions ils viennent tous dans un colloque ou un atelier d'une semaine ou deux semaines. Ils viennent pour qu'ils apprennent le fonctionnement régulier des institutions au niveau des provinces. De deux on essaie de leur inculquer les valeurs de la séparation de pouvoir. On leur enseigne encore les lois sur le libre arbitre je crois de non non c'est pas le terme qu'il faut mais il y a un terme qui m'échappe ça viendra. Voilà la libre administration de nos territoires. Et nous avons des professeurs qui enseignent la question. Ils peuvent venir pendant une semaine ou deux enseigner aux députés. c'est important très important au moins pendant une semaine un séminaire ou deux semaines de séminaire quand ils vont rentrer chez eux ils peuvent avoir encore quelque chose dans la matière au lieu de nous laisser traîner comme ça et vous allez à bienter. Nous pouvons sauver notre pays à partir des provinces mais aucun développement ne viendra dans la province aux alignes à instabilité et insécurité politique qui a modé le loin. Donc on doit trouver une solution. Le ministre le nouveau ministre de l'intérieur doit penser à ça. C'est important cette capophonie continue quoi. C'est très important. Donc du coup la longévité du pouvoir commence à menacer un gouverneur c'est quand il est nommé quand il est élu mais il ne sait jamais quand il partira parce que ça peut venir à tout moment. Donc on peut éliminer toutes ces choses on aura moins de problèmes. Le chef de l'État a procédé à un changement dans son cabinet. On a parlé du toilettage et c'est bien parce que finalement M. Eberand qui est allé au ministère du numérique maintenant il laisse la place à Mme Nicole Boatia qui finalement va remplacer il va prendre la place et un autre est arrivé là-bas aussi et donc maintenant le cabinet va devoir respirer et moi je conseille le chef de l'État d'aller plus loin que ça. Ça veut dire comme il l'a déjà fait avec le dirkaba maintenant que le chef de l'État s'attaque aussi aux conseillers spéciaux et puis les conseillers principaux. Il faudrait que le chef de l'État puisse remercier je ne sais pas si je dois le dire remercier certains conseillers principaux qui ne lui ont pas aidé pendant deux ans. Il va dire bon monsieur vous avez le comité conseil principal du chef de l'État c'est assez important vous pouvez partir. Nous prenons d'autres personnes qui peuvent encore amener un son nouveau parce que au-delà de tout et moi je propose au directeur de cabinet le monsieur Niembo ce que je lui propose c'est de faire des réunions toutes les semaines c'est important en tant que directeur de cabinet c'est important d'écouter ce que les conseillers ont à dire c'est important d'écouter ce que les conseillers ont à dire même si vous n'allez pas impliquer le chef de l'État parce que moi j'estime que le chef de l'État devrait rencontrer son cabinet toutes les semaines ou ne serait-ce qu'une seule fois ou le chef de l'État lui-même écoute les gens il faudrait ces ententes là le chef il va voir à Vandy chaque samedi ou chaque dimanche en Sélé ou à je ne sais pas moi à Ngaba ou à Kitambo ou à Loya bref peu importe l'endroit mais le chef est là il écoute tous ses conseillers parce qu'ils ne sont pas conseillers du directeur de cabinet ils sont conseillers du président donc à un moment donné il faudrait que le lien entre le président et le conseiller et le conseiller ce n'est pas possible qu'un conseiller du président de leur vie conseiller principal ou conseiller spécial à une semaine sans voir le président c'est quand même pas possible ou à deux semaines sans rencontrer le président alors en quoi est-ce qu'il est conseillé et puis il faudrait toujours pour renforcer l'équilibre pour renforcer la force du cabinet du président il faut que le chef de l'état élimine beaucoup d'intermédiaires il ne faudrait pas que le chemin soit long pour le conseiller principal ou spécial pour y rendre le chef de l'état je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas doubler la présidentité c'est vrai que le chemin c'est le directeur du cabinet mais dans un cadre de concertation il faudrait que les conseillers et les spéciaux ou principaux soient assez libres pour dire au chef de l'état monsieur le président on va aussi boi 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 mais ces derniers ne doivent pas oublier qu'ils ont un chef de file c'est le directeur du cabinet oui c'est important mais le chef de l'état chaque samedi ne serait-ce qu'une fois même à t'as pour 30 40 minutes même une heure du temps le chef aïokibangopé 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 il fait bien t'as la boi boi chef de l'état mais maintenant il est boi 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 et donc le chef de l'état peut avoir ça ce sera important moi je pense en tout cas je crois et aussi le directeur du cabinet doit lui aussi enfin si j'ai dit doit ce que c'est ce serait important que le directeur du cabinet lui aussi consulte son cabinet toutes les semaines par exemple si le chef de l'état va vous rencontrer samedi vous avez décidé que vous allez s'amener dans le goutte à un chef de l'état ok bon alors vendredi ou jeudi le directeur du cabinet à Koutena va conseiller un bureau restreint on discute voilà nous allons rencontrer le chef de l'état demain qu'est-ce qu'on va lui dire parce qu'on va dire ça, 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 ça il y a divers au moment où vous avez une idée sur la coordination des choses et vous devenez pas efficace parce que moi je pense que le cabinet du président doit inspecter travailler regarder je ne voudrais pas dire contrôler par pudeur l'action du gouvernement parce qu'entre le chef de l'état et son gouvernement il faut que le cabinet et j'apprécie beaucoup ce que le directeur du cabinet fait en ce moment il a le directeur du cabinet il a sauvé 16 millions de dollars il y a un mot et il y a des gens le ministre alors qu'il a démissionné alors qu'il a pété le monsieur il se prend la tête il signe il fait partir l'argent n'eût été le directeur du cabinet battu à IJF on a quelques bateaux on a des banques on a des banques on a des banques pour annoncer que je vais me saluer et puis on a récupéré l'état sinon c'était parti entre 16 millions et 11 millions entre 16 et 11 millions on a des banques et des banques déjà dans l'état ils allaient perdre beaucoup d'argent on a un caprice on a des banques mais le directeur du cabinet tout de suite interpellé tout de suite annulez-moi cette paye cette paye-là et bien c'est ça donc on serait aujourd'hui en train de perdre autant d'argent mais on a dit c'est ce qui est important il faut faire annuler une entreprise locale encore c'est le directeur du cabinet ça dit que il faut la direction il faut le cabinet chef de l'état il faut la peine il soit à la transaction entre le ministère tel le ministère tel il y en a vous un non non il jette un peu un oeil là-bas il s'est suspect arrêtez d'abord interpellez le gars venez messieurs expliquez-nous c'est comme ça que vous allez aider le chef pour que il y a voilà un peu ce que j'allais dire ce matin sur la question je parle de Nicole Boacha Bimba était accompagné d'un groupe de six députés nationaux dans Sam Bocolombe Grand Équateur je ne sais pas ça veut dire quoi Grand Équateur Daniel Mba ou Kinshasa représentant le bloc ouest et la grande orientale du pays c'était sur les aspects intégrateurs du développement équilibré de la RDC voilà Bintou Keïta dit à ceux qui souhaitent nous voir partir nous ne nous accrochons pas mais oui partez madame c'est simple partez les gens sont fatigués partez et revenez peut-être plus tard mais les gens sont fatigués de vous voir contempler les morts voilà mesdames et messieurs merci d'avoir été nombreux que la peur qu'il est dans l'esprit et que Dieu bénisse l'air Sous-titrage Société Radio Sénatale en de qui более mais en d C'est parti. me déposer au marché j'ai acheté un smartphone de capi et cela a changé ma vie elle est très bénéfique et très pratique je ne m'inquiète plus au problème de la batterie même si je quitte tôt ma charge va durer toute la journée maman et nanias aliawa tomate aux abonni à wana tiens 500 francs au yokuna mille francs maman les a fini ses ventes de la journée elle est prête pour rentrer à la maison elle appelle son mari allo chéri tu as fini avec ton travail tu as pu récupérer l'enfant à l'école bisous bye maman les a parlé avec son mari au marché je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année si le téléphone a un problème bien sûr je veux le faire au pari gratuitement dans le shop au capi et je suis fière que cela est fait par l'un de fils du pays chaque jour je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable défiant tout contre moi le bout au congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'inrépondance Musique Musique